bonjour mesdames et messieurs aujourd'hui nous allons reparler jeux électroniques ça faisait quand même un bon moment rappelez vous la toute première vidéo de la chaîne on présente assez brièvement la collection donc il s'est un petit peu enrichi depuis mais bon quand j'en trouve un qui m'intéresse je le prends et justement aujourd'hui eh bien je vais vous présenter un jeu électronique que j'ai chopé au pixel day il ya deux ans donc un petit coup de bol j'ai pas fait une affaire fantastique au niveau du tarif mais il était très propre en bon état j'ai la boîte donc je vais la sortir pour vous montrer ça de près donc le petit astro commande donc toujours un compartiment pile un peu le brancher aussi donc un petit shoot horizontal s'il vous plaît oui et puis on va ouvrir un jeu électronique que j'ai eu il n'y a pas longtemps pas longtemps j'exagère un peu peut-être bien deux ans mais je n'ai pas ouvert c'est un jeu où on va jouer au casse-briques vous voyez j'en ai déjà un casse-briques qui s'appelle bloc j'ai la boîte aussi celui-là c'était de bord d'ail il est pas mal mais on va dire que la colonne est un peu étroite je trouve et on sait pas si évident que ça faut bien le prendre en main avec le petit bouton rond donc là il s'agira d'un petit joystick donc on verra si c'est plus jouable et puis écoutez je vous dis à tout de suite je vais tâcher de montrer ça qu'on y voit quand même quelque chose allez on commence par le plus simple on va regarder astro commande il a un deuxième nom parce que les jeux électroniques à l'époque suivant les pays dans lesquels ils étaient vendus il n'avait pas le même nom et j'arrive plus à me rappeler mais il a un autre nom s'appelle pas que astro commande voyez on voit les petits dessins là qui feront qui suggéreront la surface d'un vaisseau moi je trouve ça vraiment stylé ils ont bien vieilli les jeux électroniques fonctionnent toujours parfaitement on a le compartiment pile donc je vais mettre des piles après pour qu'on les teste et ça suffit quand même un peu avec le temps donc on va avoir dans les réglages et bien souvent on va pouvoir sélectionner le volume on coupe le son où on le laisse on va sélectionner le niveau difficulté et puis voilà bouton start ah bah dis donc celui-là il n'a pas l'air de on n'a pas l'air de pouvoir couper le son tiens on verra quand on va l'allumer et puis on a pris secteur voilà vraiment c'est des petits objets que j'adorais moi quand j'étais gamin adolescent j'en pouvais plus quand j'ai regardé dans les rayons des aéromarché et oui à la t-spons je l'ai déjà dit mais bon une bataille spatiale passionnante qui nécessite réflexe et stratégie c'est génial je vais vous montrer déjà il y a des phases de combat parce qu'il y a toujours différentes phases c'est pas simplement toujours la même chose dans ces petits jeux là donc c'est c'était sympa moi je franchement je j'aime toujours de temps en temps en allumé une petite partie allez on va essayer d'ouvrir proprement ce petit jeu électronique du coup j'ai trouvé dessus par hasard en tout point si c'est neuf si c'est l'emballage qui a été rajouté en tout cas tout est en jacques donc on simule le fait de mettre une petite pièce pour écouter on va l'ouvrir qu'est ce qu'il ya de beau dedans petit scotch quand même où c'est que j'ai mis mon couteau on va ouvrir ça un petit bout de scotch clac qu'est ce qu'on a de beau là dedans ça va de la gueule déjà ça fait envie qui a croisé les doigts pour espérer qu'il fonctionne bien bon le petit écran il n'est pas grand par contre je m'attendais qu'il soit plus grand que ça on va faire gauche droite j'imagine ah là on pourra couper le son ou l'activer bouton ponce du dos ou la la petit bouton reset start bon bah il faut que j'aille chercher le petit tournevis pour ouvrir ça bon j'ai trouvé de bon tout petit tournevis tout petit crucifix normalement ça devrait être les mêmes piles j'espère en tout cas il fait la fin voilà voilà c'est un port quatre piles un classique comme les autres vultronique bon bah le compartiment pile il doit s'ouvrir aussi ouais ah pardon le compartiment des pièces bon bah écoutez guérir nous dans le carton une petite notice en japonais ils nous disent de mettre des pièces marrant là par contre je sais pas quelle pièce il s'agit regardez il faut mettre les piles dedans déjà allez on va essayer ça bon je viens de mettre les piles écoutez ça fonctionne on peut bien couper le son mais si on coupe le son ça coupe tout bruitage et musique bon bah c'est la musique bon au bout d'un moment c'est un peu répétitif j'avoue c'est dommage qu'on puisse pas distinguer la musique des bruitages voilà moi je trouve que l'écran il est l'écran est assez large franchement c'est sympa je coupe le son voilà on a plus rien bon après ça va jouer dans le calme j'ai pas fait qu'est-ce qu'on avait une prise casque j'ai pas l'impression c'est vrai qu'on a une prise casque sur certains électroniques là je suis pas assez bien dans l'angle comme je vous montre ça la cam là pour pouvoir faire oh on a le il rétrécit là le 4 il est passé à 2 c'est chaud bouillon ça c'est la première fois que j'y joue je dis tiens ce serait l'occasion aussi de pouvoir le tester j'aime bien franchement mieux installé je pense qu'on peut faire des petites parties sympathiques là je suis sur les genoux derrière la cam c'est pas très pratique mais ça va en vrai c'est un peu plus les couleurs sont un peu plus chaudes quand on est réduit à deux c'est plus chaud bah écoutez moi je le trouve sympathique vous me direz ce que vous en pensez j'aime bien les casse-briques aussi et là l'avoir en jeu électronique moi je trouve ça sympa j'ai mon bloc là-haut qui est pas mal aussi de bandai mais c'est moins large du coup que là voilà c'est plus sympa je trouve au niveau de l'écran allez on va tout de suite pour Astrocommand bon allez on allume Astrocommand c'est assez puissant select on va choisir le niveau de difficulté et on part pour la bataille interstellaire donc là on tire devant et on tire au sol on peut pas toucher les bases en dessous avec les lasers qu'on tire devant par contre je pense que nos bombes peuvent toucher les chasseurs qui sont en dessous oui j'ai entendu pas jouer toujours aussi plaisant pas facile d'y jouer derrière la cam avec vous mais surtout pour le déplacement parce que c'est assez raide il faut vraiment y aller je vais essayer de regarder en dessous ne serait-ce que pour la réactivité voilà de mes tirs et voir mes emplacements il y a du monde hein ça rigole pas non on peut bien les chasseurs qui sont en dessous hein ? on change de phase ? oui il faut les descendre là bas lesquels qui sont au fond là on va essayer de montrer toutes les phases quand même ça faut pas que je me fasse descendre ça va je suis pas trop décalé par rapport à vous oulau il y a du monde là ça se gaffe ça se gaffe ah ! oui j'en ai eu un là-haut ah du canarde ouh c'est chaud brouillon hein ah du canarde moi tout ça ah du canarde moi tout ça mon dieu de geuss oui bien c'est fantastique on change de phase on change de phase oulau ah oui parce que je peux me déplacer vers la droite aussi dans ce jeu là c'est génial ça parce qu'il y en a on peut pas il y en a on est bloqué à gauche oh la vache par contre ouh c'est chaud hein oh la vache ça rigole pas ça il faudrait que je le descende l'autre là-bas oh la la je me suis mis son petit ah 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 c'est chaud hein c'est génial ah c'est l'enfoiré oh putain il y a un mur qui revient après c'est trop bon hein quand ça fait longtemps qu'on y a pas joué on oublie les phases c'est génial on peut pas oh la la c'est génial on peut pas se placer les jeux comme ça oh la 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 c'est une catastrophe il faut en descendre combien comme ça ? j'ai descendu l'autre en-dessous ça a rien changé de toute façon il va apparaître tous à chaque fois quel suspense mes aïeux je ne sais plus ce qu'il faut faire ah j'ai juste beau j'ai peur de me faire descendre ah on a réussi bon oh la la qu'est-ce que ça ? wouhou petite barrière là faut que je bombarde au sol aussi là on laisse pas venir lui allez montre nous le bout de tournée quelle bataille acharnée par contre on a pas de musique là voilà maintenant je crois qu'on fait la musique en plus c'est trop hein j'espère que vous y voyez quelque chose oh la 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 bon bah écoutez euh on se sera bien battus en plus c'est pas évident que vous ayez une image assez propre là-dessus allez à tout de suite bon ouais j'espère que ça vous a plu un petit retour en arrière hein reparler un peu des jeux électroniques j'ai déplacé ma colonne dernièrement parce que mon petit canapé blanc est mort donc je l'ai viré j'ai réaménagé un peu la pièce et ben j'ai voulu mettre mes jeux électroniques un peu plus en valeur donc ça m'a aussi fait en donner envie de tourner une petite vidéo sur électronique j'ai fait longtemps j'en ai pas fait il y en a déjà trois sur la chaîne une toute première où je présente la collègue je crois que c'était la première vidéo de la chaîne et puis une deuxième et une troisième où je présente à chaque fois deux tap-top donc là je vous présenterai bien la prochaine fois le Zaxon distribué par Vandaï à l'époque mais il n'est pas évident parce que le vaisseau en fait il descend d'un niveau avec des effets franchement on avait des effets spéciaux dans les années 80 sur le jeu électronique déjà qui était très bluffant et puis on avait quand même pas mal de variétés on avait du casse-briques du plateau avec Mario du Donkey Kong, Frogger enfin on avait déjà pas mal de choix des petits flippers mais ça c'est pas évident de trouver des petits flippers sympas en tap-top enfin voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on continuera de varier les plaisirs Allez, à bientôt !